... Entre les deux siècles précédents, 19e, 20e siècle, Albert Bénard, c'était quelqu'un de tout à fait, non seulement connu, mais respecté. Respecté, respectable d'ailleurs, grand artiste évidemment, mais pas seulement. Il a été aussi le prix de Rome et directeur de la Villa Médicis à Rome. Vous savez, l'Académie artistique française qui est à Rome déjà depuis au moins un siècle, voire beaucoup plus même. Et donc il a été directeur aussi de l'Académie des Beaux-Arts à Paris. Donc vraiment quelqu'un de reconnu sur le monde de l'art. Excellent peintre, grand décorateur. Il a décoré les murs de la Sorbonne, l'hôtel de ville à Paris. Et puis aussi, si vous levez les yeux, la voûte, cette nef absolument magnifique du Petit Palais. Ce qui explique qu'au Petit Palais, ils ont voulu lui rendre hommage parce que c'est lui qui a décoré cette voûte qui a été restaurée il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Berre ? Pourquoi on l'a oublié ? C'est toujours pareil. Le problème de ce genre de peintre à cette époque-là, c'est un peintre, on va dire, un peu plus classique. C'est un peintre de portrait. Et donc on est là à la belle époque. On est donc au début du XXe siècle où il y a toute cette avant-garde. Il y a des Picasso qui vont arriver avec le cubisme. Il y a des Miros, il y a des gens comme ça. Il y a des Matisse qui vont révolutionner la couleur. Et donc peut-être que les marchands vont plus s'intéresser à ces peintres-là, ce qu'on appelle l'avant-garde, plutôt qu'à un Bénard qui est un portraitiste un peu plus classique, un peu plus mondain, qui peint les élégantes. On va dire que c'est peut-être... Un peu plus vieillot pour lui rapprocher. Un peu plus vieillot. Alors oui, c'est un peintre-décorateur, donc très bien, il décore. C'est le directeur de la Via Medici, de l'école des Beaux-Arts, mais justement de l'école des Beaux-Arts. Et il a peut-être un côté un peu trop Beaux-Arts, ce qui fait qu'il va peut-être moins intéresser les marchands, les collectionneurs. Il n'est pas non plus dans un mouvement, il n'est pas non plus dans un groupe, n'empêche que voilà. C'est sacrément bien fait. Et quand au XXIe siècle, on voit ce genre de peintre, ben nous, il y a un siècle, ça nous parle. Nous, ça nous fait plaisir de voir justement ce genre de peinture parce que c'est de la belle peinture, parce que c'est du beau portrait, parce que c'est de l'élégante, parce qu'on voit comment les gens vivaient, comment ils étaient habillés à cette époque-là et que ça nous fait plaisir. Et c'est pour ça qu'un peintre comme ça, quand on le voit aujourd'hui en 2016, on dit oui, c'est super, c'est dommage qu'on ne l'ait pas vue plutôt. Hommage tardif, mais hommage. Hommage tardif, mais très, très bel hommage, exposition très complète et justement au Petit Palais. Des femmes gracieuses, tout à fait élégantes. Il y a par exemple un tableau de l'exposition qui s'appelle « Féerie intime », dans lequel on voit cette femme qui est peut-être une cocotte qui revient du bal. C'était effectivement un peintre qui aime représenter les matières, la grâce féminine au sein de ses œuvres. Un autre portrait tout à fait intéressant de Bénard est celui de Madame P. E. Will, qu'on appelait la panthère ou encore le sphinx parisien. Elle est ici revêtue d'une magnifique robe à paillettes, dont l'artiste a donné chacune des écailles de cette somptueuse robe de sirène. Et c'est vraiment révélateur de la manière dont Bénard aime peindre ses femmes de la Belle Époque. Un autre portrait emblématique de la Belle Époque, de la carrière de Bénard, c'est celui qui appartient au Musée du Petit Palais, qui est le portrait de Francis Magnard, le rédacteur en chef du Figaro de l'époque. Bénard sait saisir la psychologie du journaliste. Bien que Bénard soit plutôt un peintre de la femme, un peintre de la femme mondaine, on voit ici toute la science de l'artiste à l'œuvre. Albert Bénard fut également un peintre voyageur, puisqu'après s'être rendu au Maghreb, il a également réalisé un voyage très important de sept mois en Inde, un voyage qu'il effectue en compagnie de son épouse et de deux de ses enfants. Et c'est à cette occasion qu'il va peindre la vie sur place, les gens qu'il rencontre, et qu'il va peindre tout cela avec son style habituel, c'est-à-dire avec une profusion de couleurs, avec des accents et des stridences colorées tout à fait caractéristiques de sa peinture. Ayant eu une si longue carrière, puisqu'il meurt en 1934, la peinture qui était la sienne jusqu'à la fin de sa vie n'était déjà plus celle qui était en vogue dans les années 30, ce qui explique aussi une partie de l'oubli dans lequel il a été plongé après son décès. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça vous plaît ? Oui, c'est beau. C'est très, très beau. C'est votre époque, ça. La belle époque, c'est tellement beau. La belle époque, c'est vraiment ça. Ça représente vraiment la belle époque. Et tout ce qu'il y a de beau, c'est au Petit Palais, Albert Bénard à Paris. Merci beaucoup.